La dernière d'une série de quatre conférences qui ont eu lieu tous les mardis du mois de novembre, toujours la même heure, à 20h30. Ces conférences sont données par des chercheurs spécialistes de l'optimisation et visent un large public, ayant comme objectif principal de populariser l'optimisation mathématique auprès du grand public. Le mois de l'optimisation fait partie d'un deuxième cycle de vulgarisation organisé dans le cadre du GDR, Mathématiques de l'optimisation et l'application, qui est un groupe de recherche du CNRS regroupant des chercheurs en optimisation de plusieurs universités. Le premier événement de ce type a eu lieu à Limoges l'année dernière. Cette année, c'est l'IRMAR, l'Institut de recherche mathématique RENÉ, qui a pris le relais. C'est un groupe où il y a deux chercheurs en mathématiques de RENÉ et de l'école d'ingénieurs INSA-RENÉ, et qui organisent ces conférences avec aussi deux collègues de l'UNES-RENÉ. Alors, je vais maintenant me présenter. Moi, je suis Aris Daniel-Livis. Je suis enseignant, chercheur à l'école d'ingénieurs de l'Université du Chili et directeur adjoint du Centre de modélisation mathématique, qui est une unité mixte internationale de CNRS. Et je suis actuellement professeur invité pour le mois de novembre à INSA-RENÉ. Et aussi, je suis membre du comité scientifique international du GDR en optimisation, dont je viens de vous parler. Et je dois aussi mentionner que l'Académie de RENÉ est associée à ce cycle de conférences et qu'initialement, il était prévu que ça se passe de manière présentielle et que les classes de du sein assistent avec leurs professeurs. En fait, même, il avait un espace, il réservait un espace de sciences ici, pour de manière présentielle. Mais malheureusement, dû aux circonstances que l'on connaît tous, nous avons dû annuler tous les présentiels. Et donc, il va se passer en virtuel et l'exposé sera donc enregistré pour pouvoir être exploité postérieurement par des professeurs de lycée dans leur classe. Et donc, je veux dire aussi que pendant cet exposé, tous les micros et les caméras seront coupés. et donc, pour faire des questions, c'est possible de les faire par le biais du chat ou vous pouvez aussi, vous avez l'option à la fin de l'exposé, lever les mains et faire la question. Donc, mes collègues vont réactiver le micro dans ce cas-là si quelqu'un souhaite faire une question de manière présentielle, c'est-à-dire ouvre aussi de façon anonyme, c'est possible. Et maintenant, je vais terminer cette intervention pour vous présenter quelques mots sur notre conférencier d'aujourd'hui qui est Ivar Ekelan, un chercheur éminent du domaine de l'optimisation. Et Ivar Ekelan, c'est un élève de NS, il est docteur en mathématiques, il a enseigné mathématiques et l'économie à la fois à l'Université de Paris-Dauphine, à l'école polytechnique, à l'Université de British Columbia et aussi à l'UNS, à l'école normale supérieure à Paris. Et il a été aussi président de l'Université de Paris-Dauphine pendant longtemps, entre 89 et 94, et depuis, il était président d'honneur de cette université. Il est aussi membre de l'Académie norvégienne de sciences. Il a été aussi vice-président de la Société mathématique de France entre 75 et 81, et il a reçu beaucoup de reconnaissance et de prix, en particulier les docteurs honoris causa dans deux universités, à Saint-Étienne-Bourg et à l'Université de British Columbia et UBC. Il a eu aussi un grand prix de l'Académie royale de sciences en Belgique. Il a aussi eu des prix de vulgarisation. Pour des ouvrages, le calcul l'a prévu, c'est le prix Jean Rostand, et aussi le prix d'Alembert pour l'ouvrage au hasard. Et donc, c'est un grand plaisir de vous présenter ce conférencier, autant plus qu'il est aussi membre du Comité scientifique international de monétaire de recherche du CNM, du Centre de mondialisation de mathématiques au CHI. Donc, je vais donc laisser la parole. Je vais couper ici le partage de l'écran et je vais donner la parole, donc, à Ivar Ekelan pour cette exposition. Bien, écoutez, merci beaucoup. J'allais dire que je me réjouis d'être parmi vous, mais en fait, je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être à Rennes et on va faire cet exposé en distanciel le mieux qu'on peut. Mais enfin, j'espère que ce sera bien. Alors, je vais commencer par une question très simple dont j'espère que vous connaissez la réponse. Vous devez la voir sur l'écran. Et la question, c'est, quel est le plus court chemin d'un point à un autre ? Ça n'a pas l'air d'une question difficile. On n'a pas le partage d'écran, là. Vous n'avez pas le partage d'écran. Bon, alors, comment ça se fait ? Alors, partagez l'écran. Voilà. C'est bon ? C'est bon. Voilà. Donc, ceci dit, vous avez compris la question, quel est le plus court chemin d'un point à un autre ? Bon, j'espère que vous le savez, c'est la ligne droite, mais ce n'est peut-être pas si évident que ça. Alors, je vais vous montrer le plan de quelque chose qui est l'Aqueduc de Nîmes. L'Aqueduc de Nîmes a été construit par les Romains il y a bien longtemps pour alimenter en eau la ville de Nîmes. Alors, vous voyez, je vais peut-être mettre affichage zoom, pleine hauteur, on verra peut-être mieux. Alors, il s'agit de conduire l'eau de la Fontaine d'Heure, qui est là-haut, à Nîmes, qui est ici. La distance, c'est 20 kilomètres. Cute ! Maintenant, l'Aqueduc, lui, il fait 50 kilomètres. Vous voyez, c'est ce truc-là. Il passe par des édifices superbes, notamment ici, vous avez le pont du Gard. Vous voyez, ici, c'est assez compliqué. Ça tourne, il y a des ponts, puis il revient, là, il y a même un tunnel, il revient et il fait 50 kilomètres. Je ne pense pas que l'ingénieur romain se soit amusé à chercher le chemin le plus long pour aller de Usès à Nîmes. S'il a fait ça, c'est qu'il avait une raison. Et quelle est la raison ? Vous l'avez deviné, c'est qu'il s'agissait d'un aqueduc et qu'il fallait que l'eau coule. Et il fallait donc que le terrain, que l'aqueduc soit en pente régulière. Et tout ça, c'est pour assurer une pente régulière, mais faible. Elle est de l'ordre de 25 centimètres par kilomètre. Et si vous imaginez qu'ici, au milieu, il y a des montagnes, par exemple, eh bien, il faut certainement contourner la montagne, etc. Et s'arranger toujours pour cette contrainte qui est qu'il faut que l'eau coule. Il faut donc ne pas perdre d'altitude. Il faut une pente, toujours positive, 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 positive. Bien. Et à ce moment-là, compte tenu de ça, l'ingénieur romain a fait ce qui était, sinon le chemin le plus court, du moins celui qui demandait le moins de travail, etc. Donc, vous voyez donc une question simple, comme quel est le plus court chemin, change complètement de caractère si on impose des contraintes. Et c'est ça le travail de l'ingénieur. Vous voyez, l'art de l'ingénieur consiste à apporter une solution technique à un problème précis. Là, le problème en question, c'est amener l'eau de la fontaine d'heures à l'opidum de l'ice. En respectant les contraintes, il y a des contraintes naturelles au problème, il faut que la pente soit régulière, et en minimisant un coût. Il faut que le chemin soit le plus court possible, ou alors, en général, pour un ingénieur, que ça coûte le moins cher possible. Donc, voilà l'art de l'ingénieur, et l'optimisation, ça sert à ça. Alors, c'est très général, et nous abordons ainsi les caractéristiques d'un problème d'optimisation. Quand vous avez un problème d'optimisation, vous commencez par regarder les solutions envisageables. Qu'est-ce que c'est les solutions envisageables ? Par où on passe ? C'est tous les trajets continus qui vont de la fontaine d'heures ou cassé l'homme de l'île. Il y en a. Il y a la ligne droite, il y en a d'autres, etc. Ça, c'est tout ce qui est envisageable. Bon. Et ensuite, vous avez un critère qu'on vous donne. Par exemple, la longueur du trajet. On peut vous donner aussi le nombre de pierres à utiliser. On peut vous donner aussi le coût des travaux. Remarquez que ces critères sont différents et ils donneront des résultats différents. Donc, il est très important qu'il y ait un seul critère. Songez à une voiture. Si vous voulez à la fois une voiture qui roule le plus vite possible, une voiture qui consomme le moins d'essence possible, vous n'y arriverez pas. Il faut choisir. Ou vous voulez qu'elle roule vite, ou vous voulez qu'elle ne consomme pas d'essence. Donc, il faut, dans un problème d'optimisation, il faut se donner un critère. Et ce n'est pas tout. Le plus important, ce sont les contraintes à satisfaire. Et dans ce cas, la pente doit être uniforme. Donc, voilà les problèmes d'optimisation. Ils sont typiques de l'art de l'ingénieur. Ils sont avec nous pour rester. Et on les connaît depuis longtemps. Alors, comment est-ce qu'on les résout? Alors là, je vais peut-être aller assez vite parce que le terrain a été couvert dans une conférence de Samir Hadli que vous avez fait un peu d'historique. On les résout aujourd'hui par des techniques mathématiques que les ingénieurs romains ne connaissaient pas parce qu'elles ont été développées surtout au XVIIe siècle. Elles réclament notamment l'utilisation du calcul différentiel, la notion de dérivé. Ça, c'est le travail de Leibniz et de Newton. Et quelques grands noms qui sont associés Fermat, Euler. Et vous avez la règle fondamentale qui est ce qu'on appelle la règle de Fermat qui est que si un point X bar réalise le minimum d'une fonction, alors la dérivée... Alors, non, je ne veux pas la mise en route ultérieurement. Alors, la dérivée en ce point est nulle. Cette question, si le minimum est atteint, la dérivée est nulle. Alors, pourquoi c'est intéressant ça ? Parce que vous avez, à gauche, vous avez un problème qui dit je veux minimiser quelque chose, j'ai un problème d'optimisation. Et à droite, vous avez quelque chose qui est une équation. Il y a une équation. Vous transformez ça en une équation. Et les équations, c'est les résultats. Et c'est avec ces techniques qu'on a pu résoudre toute une série de problèmes qui sont plus ou moins connus. Ça avait beaucoup intéressé les gens du XVIIe et du XVIIIe siècle. Maintenant, on fait beaucoup mieux. Alors, je cite par exemple ce qu'on appelait le problème de Didon. Le problème de Didon, c'est la chose suivante. On vous donne une corde, une grande corde, elle doit faire 3 kilomètres, et puis on vous dit je te donne tout ce que tu peux entourer avec cette corde en la fermant. Bon, problème, quel est pour vous, si vous voulez avoir le plus de terrains possibles, quelle forme donnerez-vous à la corde ? Est-ce que vous ferez un carré ? Est-ce que vous ferez un rectangle ? Est-ce que vous ferez un cercle ? Et la réponse, c'est que vous avez intérêt à faire un cercle. Il y a un autre problème qui avait beaucoup intéressé les gens, c'est le problème du Brachistochrone. Alors, le problème du Brachistochrone, bon, je vous le montre parce que c'est un aguerre qui a un intérêt historique, mais ça peut être intéressant. Je vais vous le montrer. Alors, comment je fais ? Je fais ça, et puis, présentation, activer le mode plein écran. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran ? Vous voyez ? Oui, on le voit, oui. Bon, alors, Brachistochrone, c'est-à-dire que vous avez la boule. Alors, bon, elle va rouler. Non, on ne voit pas l'animation. On ne voit pas l'animation. Non, mais je ne sais pas la faire marcher. Peu importe. La boule qui est là, vous allez la faire rouler. Vous voulez qu'elle arrive en bas le plus vite possible. Alors, si vous mettez... On ne voit pas le Brachistochrone, en fait. On est encore sur le transparent avec la dérivée. Bon, ben, écoutez, on ne va pas s'emmerder avec le Brachistochrone. Je ne vais pas perdre de temps avec ça. Je vais revenir là. Le problème du Brachistochrone, ça consistait, vous avez une pente, vous faites glisser une boule et vous voulez qu'elle arrive en bas le plus vite possible. Alors, vous vous dites, bon, ben, je vais faire une pente droite. Ben, ce n'est pas la meilleure solution parce que la boule ne va pas accélérer assez vite au début. Si vous faites quelque chose comme ça, tchouc, vous donnez de la vitesse au départ, etc., c'est beaucoup mieux. Et la forme optimale, c'est ce qu'on appelle une chaînette, ça avait beaucoup intéressé les gens du 18e siècle. Mais ce n'est pas pour ça que je vous en parle. Je vous en parle parce que ce qui a beaucoup surpris les gens à cette époque, c'est que la nature résout des problèmes d'optimisation. Ça, ça les a beaucoup épatés. Que les êtres humains se posent des problèmes du genre du problème de Didot ou du problème Brachyston-Krone, ça, chacun s'amuse comme il le veut. Mais que la nature résolve les problèmes d'optimisation, ça, ça les a vraiment épatés. Alors, ça, ça a vraiment épaté. Et, oui, là, il y a le grand archi... Je reviendrai sur le grand architecte de l'univers. Alors, les exemples classiques, c'est... Alors, un exemple que vous connaissez, c'est les bulles de savon. Quand vous prenez une bulle de savon, elle prend... La bulle prend une surface d'air minimale qui s'appuie sur une courbe donnée. Elle prend une forme très précise. Bon. Ça se comprend, elle veut économiser le savon. Mais ce qui avait beaucoup intéressé les gens, c'est les lois de la réfraction. Et ça, par contre, je vais vous les montrer. Voilà. Voilà. Vous voyez l'écran ? Pas encore. Ça va peut-être arriver. Arrêtez. Vous ne le voyez pas ? Non, toujours pas. Bon. Alors, j'arrête de partager. Je partage l'écran. Alors, j'arrête de partager. Arrêtez de partager. Partagez l'écran. Là. Partagez l'écran. Et vous ne le voyez pas. Non, on voit tout votre écran. Oui, tout votre écran. Mais pas la réfraction. Mais pas la réfraction. Non. On voit le braquistochrome dans le tout petit bout au haut à gauche. Mais pas la réfraction. Mais le truc a disparu. Il a disparu. Écoutez, je vais m'en tirer. Il va m'en tirer. Bureau. Brène. C'est la réfraction. Et réfraction. Là, vous le voyez ? Oui. Alors, ça, ça avait beaucoup épaté les gens. Ça, c'est le phénomène de la réfraction. En bas, vous avez le poisson. Et en haut, vous voyez l'observateur. C'est l'observateur. Et ce qui se passe, c'est que le rayon lumineux passe du poisson à l'œil de l'observateur et il se casse. Il se casse. Il se casse ici. Ce qui fait que l'observateur, il voit le poisson ailleurs. Ce que chacun sait. Et Fermat avait avancé une explication à ça. L'explication, c'est que la lumière prend le chemin le plus court. Non. Le chemin le plus court, c'est celui-là. C'est celui qui irait directement à la ligne droite. Fermat dit que la lumière prend le chemin le plus rapide. Et la lumière va moins vite dans l'eau que dans l'air. Ce qui fait que le rayon lumineux qui est ici, sur le poisson, lui, il veut arriver en haut le plus vite possible. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il est en bas, il est ralenti. Il a ses pieds qui... Il est comme quand on... comme quand on court dans l'eau. Il est gêné. Donc, il va raccourcir son trajet dans l'eau de manière à arriver le plus vite possible dans l'air où il peut aller vite. Fermat dit la lumière prend le chemin le plus rapide pour aller d'un point à un autre et pour ça, elle passe le moins de temps possible dans l'eau et c'est pour ça que le rayon est cassé. C'est un peu, si vous voulez... C'est un peu, si vous voulez, comme si... C'est... Je ne vais pas en dire. Bien. Alors, ça, c'était très fort de la part de Fermat, sans côté que des grands hommes, notamment parce qu'il disait la lumière va plus vite dans l'air que dans l'eau. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra vérifier qu'un ou deux siècles plus tard. Et Newton, par exemple, pensait le contraire. Donc, ça, c'est très fort de la part de Fermat et ensuite, il en déduit les lois de la réfraction. Mais c'est très étonnant pour les contemporains parce qu'ils se disent que la lumière, ce n'est pas ce qu'elle fait. Dire que... Bon, si vous... Vous voulez sauver quelqu'un qui se noie. Vous êtes sur une plage, vous voulez sauver quelqu'un qui se noie. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas aller tout droit. Vous allez courir plus longtemps sur la plage, vous courez vite et ensuite, vous irez dans l'eau, vous nagez moins vite. Mais la lumière, elle n'a pas de conscience. Donc, il y a une querelle. Il y a un truc très étonnant là-dedans, une discussion avec Descartes et les gens se sont dit pourquoi est-ce que la nature optimise d'où cette idée du grand architecte de l'univers. Les gens de l'époque croyaient encore en Dieu et ils pensaient que Dieu a créé l'univers et ils pensaient qu'il a créé... que Dieu était un ingénieur et que comme nous les ingénieurs, il avait fait quelque chose au mieux. Il avait cherché à optimiser un critère. Alors ça, c'est une idée qui persiste encore aujourd'hui. Il y avait un philosophe contemporain qui s'appelle Spinoza qui avait pris le contre-pied. Mais enfin, cette question-là passionnera passionnera les hommes du XVIIIe siècle et elle se décompose en deux. Elle se décompose en deux. D'abord, il y a une question philosophique. Une question philosophique est-ce que Dieu a, en créant le monde, a optimisé quelque chose ? Et il y a quelqu'un et ça, c'est la fameuse question du meilleur des mondes possible, Leibniz, dans sa théodicée, se saisit de la question et il dit Dieu est un ingénieur. Il a eu un problème d'ingénieur et il a fait au mieux compte tenu des contraintes. Comme l'ingénieur qui ne peut pas prendre la ligne droite pour aller de la Fontaine d'Heure à Nîmes, il a fallu prendre un chemin très détourné. Dieu n'a pas pu construire un monde bon. Les contraintes étaient trop fortes. Il a donc construit un monde qui était le meilleur possible ce qui veut dire faire quand même du mal et le fait que le monde soit le meilleur possible ne veut pas dire qu'il soit bon. Donc, c'est ce qu'on appelle le problème de la théodicée. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'un Dieu bon construise un monde qui est celui que nous voyons ? Répond de Leibniz, c'est un ingénieur, il a fait ce qu'il pouvait compte tenu des contraintes et alors, si vous êtes je le souviens, et alors, après, il y a toute une querelle, vous avez tous entendu parler de Candide, de la querelle sur le meilleur des mondes possibles, donc Voltaire ridiculise cette position, donc ça, ça fait vraiment partie du siècle des Lumières. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la question mathématique qui continue encore aujourd'hui. Maupertuis, à l'époque, énonce un problème de moindre action dont il dit qu'il contient toute la loi de la mécanique. Alors, c'est une question qui a eu beaucoup de postérité mathématique, alors ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que d'une part, la nature n'optimise pas, elle n'éminise pas, elle résout une équation du type f prime égale zéro. Ça, c'est vrai, et cette idée a conduit à des progrès très récents des mathématiques, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, ça donne des points de vue géométriques tout à fait nouveaux, il y a le nom de Gromov, moi-même, j'ai travaillé dessus, et si la question vous intéresse, je vous renvoie au livre que j'avais écrit au Seuil en 2000, et qui s'appelle Le meilleur des mondes possibles. Donc, je récapitule, là je vous ai parlé de l'art de l'ingénieur, au départ, un travail d'ingénieur, et puis ensuite, ils se sont élevés jusqu'à un point de vue philosophique, en disant, mais Dieu aussi est un égé, ils ont eu une vision très grandiose. Bien, alors maintenant, ce n'est pas de ça que je vais vous... maintenant, à peu près, quand, à peu près, donc, Voltaire, tout ça, c'est le 18e siècle, bon, à la fin du 18e siècle, donc vers 1800, au 19e siècle, on voit apparaître des gens qui se disent, eh bien, l'optimisation, c'est intéressant, mais on peut peut-être s'en servir dans d'autres domaines. Pourquoi travailler uniquement comme des ingénieurs, à fabriquer des machines, à fabriquer des ponts, on peut peut-être raisonner de manière économique, travailler un peu sur la société, comment font les êtres humains. Et il apparaît, en France d'ailleurs, une nouvelle catégorie de personnes qu'on appelle les ingénieurs économistes. Ça, c'est une spécificité française. Il y en a un certain nombre, il y a Dupuis et il y a quelqu'un qui s'appelle Courneau, dont je vais vous parler. Et ces ingénieurs économistes mettent les techniques d'optimisation au service de l'entreprise et dans un deuxième moment, je vous montrerai comment ils les mettent au service de la collectivité. Donc, vous voyez, ces techniques d'optimisation, on rentre au deuxièmeième scène dans l'idée, ces techniques d'optimisation vont pouvoir servir à autre chose qu'à de la physique. Alors, certainement, le premier, le plus important, c'est Courneau. Ivar, on est encore sur l'image, je ne sais pas si c'est normal, on a encore, on voit l'image avec le poisson et la lumière. Je ne sais pas parce que je n'avais pas, non, bon, écoutez, non, ce n'est pas, alors, nouveau partage, alors, nouveau partage, ce n'est pas normal, et là, vous voyez mieux, vous voyez autre chose ? Vous voyez quoi, là ? Oui, on voit. Là, c'est bon, là, c'est bon. Dans ce cas, je m'excuse, je vais remonter à ce moment-là pour que vous voyez les autres. alors, je vous remonte ce que vous n'avez pas vu, la nature optimise, y a-t-il un principe devant la nature optimise ? Ensuite, le meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire qu'on pose dans la question philosophique d'une part et la question mathématique d'autre part. Donc, la question philosophique, c'est Leibniz, c'est le meilleur des mondes possible, et la question mathématique, je ne vous en parle pas, ce sont des travaux récents. Et là, nous arrivons aux ingénieurs économistes. Donc, des gens qui se disent est-ce que ces techniques peuvent être mises au service de l'entreprise et peut-être de la collectivité ? Alors, le premier, le plus intéressant, c'est certainement Augustin Courneau, vous voyez, 1801-1877. Quand j'étais au lycée, on nous parlait toujours du hasard suivant Courneau, qu'est-ce que c'est que le hasard ? Et puis, on nous apprenait que Courneau disait que le hasard, c'est l'intersection de séries indépendantes. Bien, donc, c'est un nom qui a, c'était vraiment le premier mathématicien qui s'est intéressé à ce genre de choses. Et il a contribué à une contribution importante à ce qu'on appelle la théorie du monopole. Et je vais vous expliquer là pourquoi le monopole, normalement, ce n'est pas bien. Et vous allez voir utiliser des techniques qui sont des techniques de dérivés. Alors, Courneau se dit, vous avez quelqu'un qui fabrique un bien. Alors, il fabrique des voitures, par exemple. Il peut fabriquer des voitures, ça a un coût. Et s'il fabrique une quantité Q, ça lui coûte C de Q. S'il fabrique 1 000 voitures, ça lui coûte quelque chose. S'il coûte 2 000 voitures, ça lui coûte quelque chose d'autre. S'il fabrique 3 000 voitures, ça lui coûte quelque chose d'autre. Mais bien entendu, plus il produit, plus ça lui coûte. Et la question qu'il y a, c'est, combien va-t-il fabriquer de voitures ? Bien, alors, vous le direz, ça dépend du prix auquel il les vend. D'accord. Alors, on distingue deux cas. Premier cas, on est beaucoup à fabriquer des voitures, ils sont en concurrence, et dans ce cas-là, le prix est le prix du marché. Il ne choisit pas le prix. Le prix, c'est un prix que j'ai marqué P-bar. Donc, il sait que sa voiture va être vendue au prix P-bar. Et à ce moment-là, il maximise son profit. C'est-à-dire que le profit, c'est quoi ? C'est écrit ici que maximum, c'est le nombre de voitures multipliées par le prix auquel il les vend, moins le coût de fabrication. Et il maximise par rapport à Q. et ça, c'est un problème de dérivation. P-bar est une constante, vous dérivez par rapport à Q et vous trouvez une équation, C' de Q égale P-bar. Ça lui donne, ça c'est une équation, P-bar est connue et ça lui donne la quantité Q qu'il doit fabriquer. Voilà. Donc, et en fait, ça veut dire, du point de vue économique, ça veut dire qu'il fabrique des voitures jusqu'à ce que ça lui rapporte quelque chose. La toute dernière voiture, qu'il fabrique, ne lui rapporte plus rien. Maintenant, il y a un autre cas plus intéressant s'il est en situation de monopole. Ah ! S'il est en situation de monopole, il n'a pas de concurrent. S'il n'a pas de concurrent, il va au prix qu'il veut. Parce que les gens, les gens, ils peuvent aller ailleurs, ils ne peuvent pas aller ailleurs, ils peuvent ne pas acheter. mais s'ils achètent, ils achètent à lui. La seule contrainte qu'il a, c'est qu'il doit vendre le même prix à tout le monde. Bien. Alors maintenant, il va pouvoir choisir son prix, il n'est pas imposé. Plus c'est cher, moins il aura le client. Et donc, on peut définir le prix auquel il le vend. Et donc, le prix auquel il la vend va dépendre de la quantité fabriquée. Plus il en fabrique, plus le prix unitaire est bas. S'il fabrique qu'une seule voiture, c'est l'homme le plus riche de la planète qu'il achètera. S'il en achète 2 milliards, tout le monde, il faut donc que le dernier de cette planète puisse encore se la payer. Et lui aussi, il maximise son profit. Et ça conduit à une équation du même type, mais si vous comparez qui est différente. Parce que, ici, il maximise par rapport à Q, le P bar qui était ici, qui était une constante, est devenu un P de Q. C'est devenu une fonction de Q. Et la dérivation va introduire un terme supplémentaire. C'est-à-dire que vous aurez comme équation C' de Q égale P de Q qui est là, mais il va aussi falloir dériver par rapport à Q plus un terme supplémentaire Q P prime de Q. Et en raison du fait que P prime est négatif, vous vous apercevez que ce terme-là est négatif et donc vous avez une relation si les primes de Q sont plus petits que P de Q. Alors, que veut dire ce raisonnement ? Ça veut dire que si vous arrivez sur le marché, si vous voyez le nombre de voitures fabriquées, si vous voyez le nombre de voitures fabriquées, le nombre de voitures fabriquées, eh bien, vous pouvez savoir qu'en situation de... si vous voyez le nombre de voitures fabriquées, eh bien, vous pourrez en déduire si vous êtes en situation de concurrence ou de monopole. Vous voyez ? Excusez-moi. Ici. dans une situation de... si vous voyez s'il fabrique 1000 voitures, en situation de concurrence, c'est ses primes de 1000. En situation de monopole, ce n'est pas... le prix ici est plus grand que ses primes de 1000. Donc, le monopoleur va vous faire payer plus cher. C'est ça le raisonnement de Cournot. Donc, un raisonnement que vous ne pouvez peut-être pas comprendre directement sur l'écran, mais qui est simple, c'est une équation, c'est un problème de dérivation, vous conduit à dire que le monopoleur va faire payer plus cher que la personne qui a un état de concurrence parfaite. Et c'est pour ça que toutes les politiques économiques qui ont conduit à l'heure actuelle cherchent à instaurer des situations de concurrence parfaite. Parce que le consommateur paiera moins cher. La concurrence fait baisser les prix. Celui qui est en monopole ne baisse pas les prix parce qu'il est tout seul. Son seul problème, c'est que si c'est trop cher, les gens n'achètent pas. Et voici la raison pour laquelle on considère que le monopole est mauvais. Maintenant, c'est un raisonnement qui a ses limites. Vous pouvez vous étonner dans le monde autour de nous pourquoi et vous demandez pourquoi les GAFA, Google et les autres ne sont pas attaqués comme monopoles. En fait, ils le sont, mais ils se défendent. Mais voilà un raisonnement économique important qui consiste à dire méfiez-vous des monopoles. Alors ça, c'est un raisonnement assez ancien, vous voyez, 1877, mais j'ai quand même envie de vous montrer un peu de mathématiques modernes. c'est-à-dire on est allé plus loin. Que font les ingénieurs optimisateurs à l'heure actuelle ? Eh bien, aujourd'hui, on fait le prix à la tête du client. Alors, par exemple, vous avez tous constaté que si vous voulez réserver un billet d'avion ou un billet de train, vous ne savez pas le prix que vous paierez. Il y a des tas de conditions, des trucs comme ça. Plus personne n'y comprend rien. Bien, c'est le prix à la tête du client et je vais vous montrer comment ça marche sur un exemple assez simple. J'ai de nouveau un monopoleur. Il fabrique de nouveau des voitures, mais c'est un monopoleur malin et il sait que tous les clients ne sont pas pareils. Il a des clients riches et des clients pauvres. Et il a des clients qui aiment bien conduire et des clients qui s'en foutent. Vous voyez ? Le client idéal, bien entendu, c'est le client riche et qui aime les voitures. Le mauvais client, c'est le client qui n'a pas d'argent et qui n'aime pas les voitures. Mais entre les deux, il y a une zone intéressante. Qu'est-ce qu'on peut ramasser comme argent là-dedans ? Alors, on peut formuler le problème sous forme de problème d'optimisation. Là, je m'excuse, ça va être un peu technique, mais enfin, les collègues comprendront peut-être. Alors, voyez le problème du monopoleur. Quel est son problème maintenant ? Parce que sa question, la question maintenant, c'est plus compliqué que dans le cas de Cournot. Il ne décide plus combien de voitures il va fabriquer. Il fait autre chose. Il a un catalogue. Il ne dit plus combien de voitures je vais fabriquer. Il dit, je vais faire un catalogue. J'ai le modèle, j'ai tous mes modèles, je vais choisir les modèles. À chaque modèle, je vais donner un prix. Donc, il va présenter une gamme de modèles, chacun avec son prix. Et son problème, c'est de constituer la gamme de modèles avec les prix. Alors, ça veut dire que, alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? le client, il ouvre le catalogue. Alors, le client, je l'appelle Theta parce que là-dedans, dans Theta, il y a le fait que tu es riche, pauvre, qu'il aime la voiture ou pas. Il va choisir son modèle en maximisant quelque chose. Il va maximiser, j'ai écrit ici, U de Theta et de T moins P de T. Alors, T, c'est le modèle. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'utilité, c'est la satisfaction que le client éprouve à détenir le modèle T et ça dépend du client. C'est là que le Theta, il y a des gens pour qui ça n'a pas d'importance, il y a des gens pour qui ça en a, moins P de T. C'est-à-dire là, ça, ça veut dire que s'il a la voiture de type Theta, il est content, mais s'il faut qu'il paye trop cher, il ne sera pas content. Et par ailleurs, il y a le zéro qui est là, vous comprenez, qui veut simplement dire le client, il n'est pas forcé d'acheter. Sinon, si le client a été forcé d'acheter, le monopoleur, c'est parfait, il ne fabrique pas de voiture, il fabrique ça et il dit ça coûte 3 millions de dollars et puis les gens sont forcés d'acheter. Non. Si c'est trop cher, il y a des gens qu'ils n'achètent pas. Donc, le client, il choisit le modèle qu'il préfère, compte-lui du prix et si rien ne lui convient, il n'achète pas. Et le monopoleur, après, il a un problème d'optimisation qui consiste où il doit choisir à la fois le prix et ce qu'il va fabriquer. Alors ça, c'est un très, 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 très beau problème de mathématiques, très beau problème de pratique aussi et avec des choses intéressantes. Premièrement, pour les mathématiciens, là, je parle à eux, on tombe sur des problèmes qui remontent à Isaac Newton. C'est des problèmes de forme, de forme convexe. Isaac Newton, par exemple, s'est intéressé à la question suivante. J'ai une balle ou un bateau, si vous voulez être gentil. Quelle est la forme à lui donner pour qu'il pénètre le plus facilement dans l'air ou dans l'eau ? Ça, ce sont des problèmes d'optimisation convexe qui ne sont toujours pas complètement résolus à l'heure actuelle, qui donnent des résultats extrêmement intéressants et il y a énormément de problèmes mathématiques qui restent. Mais je vais vous montrer le genre de résultats qu'on a parce que les figures sont jolies. Vous voyez, voilà un article de maths, par exemple. un truc typique. Je vais m'intéresser à... À gauche, vous avez le carré bleu. Le carré bleu qui est là, ça représente les clients. En bas à gauche, ils sont classés, vous voyez, ils sont classés. Les pauvres sont à gauche et ceux qui n'aiment pas les voitures sont en bas. Donc, le carré blanc, c'est les gens qui n'ont pas d'argent et qui ne s'intéressent pas beaucoup aux voitures. Et le fait de soie blanc, ça veut dire ceux-là, le monopoleur ne leur donne rien. C'est-à-dire, il n'y a rien pour eux chez le monopoleur, tout est trop cher pour eux, ils n'ont rien. Donc, le monopoleur ne sert pas tout le marché, il y a des gens qui l'oublient. Tout à fait en haut, vous avez les gens qui sont riches et qui aiment les voitures. Alors, ceux-là, on leur fait les voitures aux petits oignons avec les options de ceci, on leur fait pratiquement les voitures sur mesure. Chacun a sa voiture. Et la zone intermédiaire, la zone qui est là, c'est la zone des gens comme vous et moi qui sont bons. Bon, on n'a pas trop d'argent, mais on est bon. Parfait. Et alors, ceux-là, pour ceux-là, on fait des séries. On ne fait plus des voitures sur mesure, mais on fait des grandes séries de voitures, plusieurs grandes séries, et on ne fait pas les voitures sur mesure. Et vous voyez ça, par contre, ça maintenant, ce sont les modèles qui sont fabriqués. Alors, vous voyez là, ici, tous ces gens-là sont concentrés sur un type de modèle et ceux-là, tous ces gens-là, ils ont leur propre modèle. Et ça, c'est des amusements de mathématiciens. Alors, de nouveau, pour les matheux, c'est extrêmement intéressant et ça donne de très, très jolies figures avec des problèmes géométriques qui, à mon avis, ne sont pas, qui ne sont pas compris et qui, à mon avis, sont fascinants. Mais, vous voyez, la conclusion du point de vue économique, on obtient des résultats intéressants. C'est intéressant, à mon avis. Par exemple, le monopoleur, la partie basse du marché, il ne s'y intéresse pas. Il perdrait de l'argent si il s'intéressait, si vous voulez fabriquer des voitures pour tout le monde. Il ne le fait pas. Pourquoi il perdrait de l'argent ? Parce que, s'il fabrique des voitures trop bon marché, les gens qui payent fort cher d'autres voitures vont acheter celle-là. Les gens riches qui s'intéressent aux voitures, il faut construire des voitures sur mesure, c'est les options. Et dans la zone intermédiaire, on conduit des chiffres. Voilà. Et c'est la forme moderne de ceci, c'est le pricing à la tête du client. Alors, vous me direz, c'est peut-être pas bien sympathique, mais vous savez, les ingénieurs économistes peuvent aussi s'intéresser à la collectivité. Alors, on va voir un peu ce qu'ils peuvent faire pour la collectivité. Alors, voilà, je vais vous parler un peu de coordination par les prix. Là, j'ai une panier de rouge, des choses comme ça, dont je vais vous parler de pollution, notamment le pétrole. Alors, vous avez des gens, tous pareils, et ils disposent d'une certaine quantité de pétrole. Chacun a une somme W. Alors, eux, ils ne savent pas combien de pétrole il y a, mais on leur annonce un prix. alors, ils maximisent leur utilité sous la contrainte de prix, ils disent, et finalement, bon, ça, c'est pour les mateux, mais finalement, c'est en bas, si on ne tient pas compte de la pollution, on consomme tout le pétrole. Parfait, c'est-à-dire que chacun dépense tout l'argent qu'il a, pour le pétrole, il n'y a rien d'autre. Donc, il met tout son argent dans le pétrole et ça vous donne le prix. C'est-à-dire, il y a une quantité et ça vous donne le prix. Chacun, et comme ils sont tous identiques, il faut donner la quantité totale et la même chose à chacun, ça fait X sur N. Quand vous, X sur N, par ailleurs, ce qui peut se payer, c'est W sur P, et donc, ça vous donne un prix du pétrole. Là, vous raisonnez simplement. On ne tient pas compte de la pollution du pétrole, il y a du pétrole. On partage également pour tout le monde et si vous le traduire en termes de prix, ça vous donne ce prix. Bien. Alors, pourquoi on fait ça au lieu de partager directement ? Parce que les économistes attachent beaucoup d'importance à ce qu'on appelle la coordination par les prix, c'est-à-dire combien de pétrole, personne ne le sait, mais un prix, tout le monde le connaît. On annonce, il y a un prix et avec ce prix-là, chacun a sa part de pétrole. Bien. Visance. Et maintenant, la taxe carbone. Tenons compte de la pollution. Alors là, ça devient intéressant parce que si vous tenez compte de la population, ça veut dire que si vous, vous brûlez une quantité de pétrole petite x, ça vous donne une certaine satisfaction qui est là, U2x. C'est celle qui avait là qu'on n'a pas changé. Mais il y a de la pollution. La pollution dépend dépend de quoi ? Bon, il y a un coefficient ? Bon. Elle dépend de la quantité de pétrole consommé. Bien. Consommé par qui ? Par moi ? Non. Par tout le monde. Donc, la quantité totale de pétrole consommé, c'est Nx, la pollution. C'est ce qu'on appelle l'externalité. Vous voyez ? Je vais, c'est ce qu'on appelle l'externalité. Je vais souffrir du fait que quelqu'un d'autre loin émet du pétrole. Moi, je n'émets que petit x, mais si je fais une somme gigantesque, la quantité totale de pétrole émise, c'est grand Nx. C'est ce facteur N qui est important. et ce facteur N, et si vous résolvez le problème d'optimisation, vous vous apercevez que si N est trop grand, alors W sur P n'est plus optimal parce que si vous maximisez ça, l'équation devient U' de x égale αN et ça peut être plus bas que la quantité qu'on avait avant. En d'autres termes, en travaillant sur le problème d'optimisation, vous montrez que vous montrez que cette quantité de pétrole tranquille qu'on avait en partageant également n'est pas optimale parce que à cause de la pollution générale que tout le monde émet. la consommation optimale est donnée par une autre équation qui correspond à un autre prix et il vaudra donc faire payer le pétrole plus cher que le prix de marché, que le prix antérieur. Il faut faire payer le pétrole pour tenir compte de la pollution, il va falloir payer le pétrole plus cher et la différence entre les deux prix, c'est tout simplement la taxe carbone. C'est la taxe carbone. La taxe carbone, c'est donc si vous voulez pour, si vous voulez amener les gens, si vous voulez signaler par le prix l'optimum aux gens, il faut faire payer le pétrole plus cher que le prix de marché, c'est ce qu'on appelle la taxe carbone. C'est la logique de la taxe carbone. tout ça par des équations de dérivations. Et donc, voilà la fameuse taxe carbone qui a suscité, par exemple, la colère des gilets jaunes et des choses comme ça. Et beaucoup de gens nous disent, par exemple, écoutez, on a essayé, ça ne marche pas, etc., avec d'ailleurs un certain sentiment de justice parce que, si vous regardez ce que disaient les gilets jaunes, ils ne disaient pas du tout nous, on ne veut pas de la taxe carbone. Ils disaient la taxe carbone, on veut bien, mais pourquoi on la paye nous ? On a besoin de la voiture pour aller travailler et le célèbre professeur Eklan qui prend l'avion pour aller à Toronto faire son cours, lui, il ne la paye pas. Ils ont raison. Mais, de nouveau, il n'est pas interdit d'être intelligent et les ingénieurs économistes peuvent intervenir. C'est ce qu'ils ont fait en Suède où la taxe carbone a été remarquablement acceptée. Je vais vous expliquer comment ils ont fait. Encore un problème d'optimisation. une taxe carbone intelligente. Il vaut mieux être intelligent que d'envoyer les policiers contre les manifestants. Maintenant, comment peut-on rendre acceptable la taxe carbone ? Il faut tenir compte du fait que les citoyens ne vivent pas que de pétrole. Ils doivent acheter de la viande, ils doivent faire ceci, puis ils vont danser, puis ils vont faire ceci. Ils consomment autre chose. L'autre chose, je vais payer l'Y. Là-dedans, il y a ce que vous voulez. Et donc, chaque consommateur résout un problème d'optimisation de ce type-là. Il maximise l'utilité que lui apporte le pétrole, c'est le transport, plus l'utilité que lui apportent les sorties au cinéma et des trucs comme ça, et la nourriture, sachant que tout doit être dans son budget. Il faut, il paye le pétrole à un prix P, il paye le reste à un prix Q, et tout ça, ça doit être plus petit que W. En fait, ce sera égal à moi qui fasse des économies. Et ce qu'ont fait les Suédois, ça a consisté à dire, bon, je vais commencer à dire aux gens, bon, alors je vous l'explique en mots, tout simplement, bon, vous dépensez combien en essence l'année dernière? 1000 euros. Bon, on va doubler le prix de l'essence. Il coûtera, ça va, il va doubler. Donc, vous dépenserez 2000 euros l'année prochaine, mais tenez, la différence de 1000 euros, on vous la donne et on vous la donne tout de suite. Donc, le type se retrouve avec 1000 euros et la perspective, bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Il peut dire je fais comme l'année dernière, je dépense comme l'année dernière, mais il peut aussi se dire, il y a peut-être plus intelligent, ces 1000 euros cash, je pourrais peut-être les utiliser pour autre chose, à condition d'économiser un peu d'essence. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Les gens, avec le cash, ils réduisent leur consommation d'essence pour se reporter sur autre chose. L'incitation est là et c'est ce que vous voyez dans le programme que j'ai écrit ici. Pour mettre en place la taxe T, on commence par restituer au consommateur l'argent qu'on lui prend, c'est-à-dire c'est-à-dire que, vous voyez, avant, il dépensait X bar et il prenait X bar, maintenant, on va lui prendre, la taxe, ça va être TX bar. C'est ça que, s'il fait comme l'année dernière, ça va lui coûter TX bar. Eh bien, on vous les rend, tenez, les voilà, on les met au second moment. Voilà, on vous rend pour TX bar. Et ensuite, il résout un nouveau problème d'optimisation qui est différent du premier. Il va s'apercevoir qu'il va s'apercevoir qu'il a tout intérêt à réduire sa consommation. Donc, de nouveau, c'est un truc intelligent qui peut être fait et qui montre que les ingénieurs économistes peuvent attribuer, apporter des contributions intéressantes au fonctionnement de cette société. Bien, maintenant, une question qui me tourmente beaucoup ces derniers temps, et je ne suis pas le seul, c'est la question du réchauffement climatique. Ce n'est pas le seul problème. La perte de biodiversité, l'imprégnation chimique, les algues vertes, bon, le réchauffement climatique. Alors, je mets ici, c'est pour ça que je vais parler du grand architecte de l'univers, c'est-à-dire qu'il y a, comment dire, il y a quelque chose que je trouve assez sinistre, c'est que le prix Nobel d'économie 2018 a été donné à quelqu'un qui s'appelle William Nordos, qui traduit ça dans un problème d'optimisation. Et la solution de problème d'optimisation, c'est qu'un réchauffement moyen de 3 degrés centigrades en 2100 est optimal. Alors, ce qui est contraire à tout le consensus scientifique bâti depuis 1988 avec le groupe international d'experts sur le climat, je veux dire, vous savez ou vous ne savez pas que le dernier rapport était de 2014, je crois, maintenant le prochain rapport en 2022, il y a eu des rapports intermédiaires qui soulignent toute l'importance qu'il y a à ne pas dépasser 2 degrés centigrades, sachant que 1,5 degrés, c'est déjà beaucoup. Au-delà de 2 degrés centigrades, les experts déclinent toute responsabilité sur ce qui va se passer, on ne sait pas vraiment. Donc, on peut s'étonner qu'un modèle d'optimisation conclue à ce qu'un réchauffement de 3 degrés C soit optimal. Et je vais donc vous montrer la 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 Nobel Lecture de Nordos, en production au discours sur la présentation au Nobel en 2008. Voilà. Et voilà le problème d'optimisation. Alors, vous voyez bien, pour les mathématiques d'autres, ils voient tout ce que c'est, mais on maximise, l'idée, c'est qu'il y a un consommateur qui vient en zéro et l'infini et le C2T ici, ça va être le PIB. On va maximiser, il y a un seul consommateur, il mange du PIB et on va maximiser cette quantité-ci suivant certaines contraintes. C'est donc une simplification du problème. C'est un modèle où il n'y a pas de biologie, il n'y a rien, il n'y a pas la diversité humaine. C'est, à mon avis, ça ressemble beaucoup à cette idée de grand architecte de l'univers et on perd énormément, on perd toute la complexité et la difficulté de ce qu'est vraiment le réchauffement climatique. Il n'y a pas de biologie, il n'y a pas de société, il n'y a rien du tout, il y a un consommateur qui vit éternellement et la conclusion, vous voyez, c'est que optimale, optimale, ici, vous arrivez à quelque chose qui est trois ou peut-être même quatre degrés. alors, pour moi, c'est un mauvais usage, il n'y a pas de l'optimisation et la conclusion que j'en tire, c'est que le réchauffement climatique est un problème global qui n'a pas que des dimensions économiques ni mathématiques, ni des dimensions physiques, des dimensions biologiques, des dimensions sociologiques, il y a même des dimensions juridiques et des dimensions éthiques. Ce n'est pas à l'appallage d'une discipline, si on travaille en silo là-dedans, on arrive vraiment à des choses qui sont pires même que des erreurs, on induit des gens en erreur, et c'est parce que c'est un domaine pluridiscipliné, où on parle à des tas de gens différents, que c'est fascinant et que j'incite la jeune génération à se diriger là-dessus. Je vous signale d'ailleurs qu'à l'Université Paris-Dauphine, nous avons créé un cours sur le climat qui est obligatoire pour tous les étudiants de première année et vous le trouverez d'ailleurs sur mon site web. Vous allez sur Éclans d'un Dauphine et sur mon site web, vous trouverez le cours, le début du cours que nous avons fait sur le climat. Et les vraies réponses doivent être construites collectivement et démocratiquement. Personne n'a une solution. mais elles sont construites avec l'aide de tout le monde. Et dans ce cadre, l'optimisation, comme l'ingénieur, c'est un rôle modeste mais très important. Je pense à des choses, par exemple, comme la taxe carbone intelligente. Ce serait important d'avoir une taxe carbone, mais il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Il faut prendre l'argent, il faut faire comprendre et prendre des mesures comme celles qu'on a données. Il ne faut pas avoir l'air de leur prendre l'argent dans les poches, on leur rend l'argent. L'isolation des bâtiments publics, ça aussi, c'est un truc extrêmement important qui avait été demandé il y a bien des années au ministre des Finances à l'époque qui était Macron qui avait refusé. Donc ça aussi, ce sont des mesures simples mais qui peuvent être extrêmement importantes. Et la solution de réchauffement climatique, ça passera par la collaboration de beaucoup de gens comme ça. Bon, je vous remercie.